Musique Bien, ici on est en salle de pasteurisation. En fait, toutes les nuits, les collecter dans les 9 exploitations agricoles locales, qui sont situées à moins de 10 km, se collecter avec du camion. Et puis du camion, en fait, le lait va transiter par une pompe, et on va remplir chacune des cuves. Des yaourts au lait de vache, de brebis ou de chèvre, des crèmes dessert, des faisselles, des fromages blancs. Bastidara est une laiterie créée il y a une douzaine d'années par Hubert Candelet. La particularité de cette laiterie, c'est qu'en étant fils d'agriculteur, il tient à mettre en valeur les relations entre les agriculteurs et la laiterie de transformation. C'est pourquoi ici, 3 exploitations agricoles ont 10% des parts de l'entreprise. Les fermes partenaires s'engagent dans la démarche HVE, haute valeur environnementale, et l'alimentation des animaux, principalement à base de pâtures et garanties non-OGM. La laiterie artisanale place le développement durable au cœur de sa stratégie. C'est pourquoi nous partons la découvrir à Bardos, dans les Pyrénées-Atlantiques. On réceptionne le lait issu des fermes de nos producteurs, on le pasteurise. Avant la pasteurisation, on contrôle la conformité du lait, qu'il soit bien apte à être fabriqué. Ensuite, dans les clubs de pasteurisation, on réalise nos recettes, donc du yaourt nature, du yaourt à la vanille, du yaourt au citron, avec toutes sortes d'arômes naturels. On peut également faire divers produits, soit des yaourts étuvés, le yaourt classique que vous connaissez, ou alors du fromage blanc ou des faissels. Une fois qu'on a pasteurisé et préparé nos recettes, on envoie nos yaourts en conditionnement. Donc notre recette, elle part en conditionnement sur les machines. Et on peut y faire soit des pots en carton, soit des pots en verre. Donc on a l'intégralité de nos emballages qui sont recyclables. Et ensuite, nos pots de yaourt, ils passent sur la partie emballage. Et là, on vient les conditionner par deux, par quatre, où on les étiquette. Puis on les met en carton et ensuite ça part en expédition. Alors oui, effectivement, on a une partie production et une partie logistique. La logistique, c'est des préparateurs de commandes qui préparent les palettes. En fonction de la commande qui part ensuite chez nos transporteurs et chez nos clients. Aujourd'hui, on travaille au bout de douze ans avec dix exploitations agricoles, trois exploitations producteurs de lait de vache, cinq exploitations productrices de lait de brebis et deux exploitations productrices de lait de chèvre. Les dix exploitations sont situées à dix, quinze kilomètres de la laituerie, sur les communes de Bardos, la bassine de Clarence, Asparin. Nous avons jugé important de mettre un accent particulier sur la partie environnementale, donc en faisant progresser sur ce point-là les exploitations agricoles. À ce jour, toutes les exploitations agricoles sont labellisées HVE, haute valeur environnementale, c'est de l'agriculture raisonnée. Pas d'OGM pour l'alimentation des animaux. On travaille plus particulièrement à l'autonomie alimentaire au sein de chaque ferme. Aujourd'hui, elle est au-delà de 80 voire 85 % pour les fermes. Également, il y a même une exploitation agricole qui est certifiée depuis l'année dernière sur un label de bien-être animal qui est Happy Farmer. Il s'agit de la ferme Couture. Nous sommes en train d'innover puisque nous devrions avoir une exploitation agricole qui soit la première qui soit labellisée Happy Ship, donc bien-être animal, mais sur la brebis. Depuis le départ ici, l'idée, c'est de travailler sur la pérennisation de notre modèle et la valorisation. Apporter de la valeur aux entités qui composent la filière. On parle vraiment d'une filière qui va de l'exploitation agricole jusqu'aux grossistes, aux logisticiens, voire même aux distributeurs. Chaque maillon de la chaîne doit voir son travail valorisé. Donc nous avons travaillé sur une rémunération entre guillemets juste de la production laitière et ça depuis une douzaine d'années. Nous nous engageons aujourd'hui à rémunérer au juste prix les producteurs de lait pour preuve aujourd'hui sur 10 exploitations agricoles, 5 d'entre elles ont des chefs d'exploitation qui ont moins de 30 ans. Donc notre modèle sera pérenne que s'il y a derrière nous, en amont, des exploitations agricoles qui soient solides et pérennes. Dans leur démarche de qualité, la laiterie Bastidara est l'une des seules à pouvoir tracer le lait du producteur au consommateur. Le lait collecté dans les fermes est séparé pour pouvoir ainsi identifier le nom de la ferme sur chaque pack de yaourts. Voyons maintenant comment sont distribués les yaourts et pour quels destinataires. C'est Kevin Luc, le responsable commercial, qui nous explique cela. Donc au niveau commercial, nous agissons sur deux marques. Donc la partie Echia qui va s'adresser aux crémiers et aux fromagers. Donc nous livrons soit en direct, soit via des partenaires logistiques. Et l'autre marque qui est Ibasky, dans laquelle nous allons la vendre en collectivité, en CHR et également en grandes et moyennes surfaces. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir en haut, on fait le lien avec ces clients-là, pour toute la partie directe, dans laquelle nous sommes au téléphone au moins une fois par semaine avec nos clients, pour justement gérer au mieux leur stock et toujours leur proposer des nouvelles recettes. Là ici, vous allez retrouver la boutique, dans laquelle nous proposons aussi les produits qui sont directs sortis de la laiterie. Donc ça permet aux gens qui sont dans le coin de pouvoir passer et de voir continuellement tous les produits que nous pouvons proposer et qu'ils peuvent retrouver bien évidemment ailleurs. La majeure partie de nos clients sont des clients qui sont quand même très intéressés par une différenciation au niveau du goût des produits et même de l'origine. Donc c'est notre raison d'être, je dirais. Une traçabilité du produit, une valorisation des fermes partenaires, des producteurs respectueux du bien-être animal, des emballages recyclables, c'est ça une laiterie responsable engagée dans le monde de demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !